J'ai été appelé en remplaçant une ou deux fois dans cette campagne et je n'ai pas eu de communication avec les Russes. Le gouvernement américain a révélé que Jeff Sessions, occupant l'un des postes clés de l'équipe Trump, avait rencontré l'ambassadeur russe deux fois durant la campagne présidentielle. Selon le Washington Post, Jeff Sessions, en sa qualité officielle de sénateur, a eu deux conversations privées avec l'ambassadeur russe Sergei Kislak en juillet et en septembre, M. Sessions étant un proche conseiller de Donald Trump, ce qui a été confirmé par les responsables du département de la justice. Lors de ces auditions de confirmation par les sénateurs en janvier, le ministre américain de la justice Jeff Sessions a omis de signaler le fait de s'être entretenu avec Kislak. Affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous allez rendre devant ce comité sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et que Dieu vous soit en aide ? Oui, je l'affirme. Merci. Veuillez vous asseoir. Les responsables du service de renseignement américain ont déclaré que la réunion de septembre s'était produite en plein milieu d'une campagne de cyberattaque russe visant à favoriser l'élection de Donald Trump. Jeff Sessions, quant à lui, a nié le fait d'avoir rencontré des responsables russes dans le but de discuter des questions de la campagne. « Je n'ai aucune idée de ce que cette allégation veut dire », a-t-il précisé. La chef du Parti démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, réclame la démission de Jeff Sessions. « Après avoir menti sous serment au Congrès au sujet de ses contacts avec les Russes, le ministre de la Justice doit démissionner », a-t-elle déclaré. Les deux rencontres en question ont eu lieu lorsque Jeff Sessions était membre de la Commission des forces armées au Sénat, tout en étant un conseiller de Trump durant la campagne présidentielle. La porte-parole du ministère de la Justice, Sarah Esgur-Flores, a déclaré que l'entretien de Sessions en tant que sénateur et membre du comité des forces armées avec l'ambassadeur russe n'avait rien à voir avec la campagne de Donald Trump. Il n'y avait absolument rien de trompeur dans sa réponse. L'an dernier, le sénateur a eu plus de 25 conversations avec des ambassadeurs étrangers en tant que membre haut placé du comité des forces armées. Il a été interrogé pendant l'audition sur des communications entre la Russie et la campagne Trump, pas sur des réunions organisées en tant que sénateur. Un comité du Congrès va lancer une enquête sur la prétendue ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle aux États-Unis. Notre équipe vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV.